Tu me vois pas? Mais je te vois pas! Tu me vois pas à droite de ton téléphone? Oui, mais je te vois, t'es gros de même! Ah oui, mais OK, mais pèse sur ma face! OK, attends! Pèse sur ma face avant pareil! Ça fait un petit bout qu'on s'est pas vu? Te souviens-tu? On me souvient sans même! Te souviens! Gaétan, qu'avais-tu prédit à propos de ta récolte de médailles à Sarajevo? J'avais prédit deux médailles d'or. Sarajevo, c'est deux médailles d'or. J'ai mis à lui le 500 mètres. Boucher, avec sa médaille d'argent, avec ses trois médailles dont deux d'or, ici à Sarajevo, devient le furum du sport canadien. Je peux te raconter mes souvenirs de tes Jeux? Ben oui, c'est sûr! J'ai vu ta course. Je pleurais, j'étais toute seule dans mon petit appart. Pour moi, ça a été comme le moment où je me suis dit, ben, si lui est capable de se rendre jusque-là, ben, je suis capable de me rendre jusque-là. Gold medal Olympic champion, Gaétan Boucher, Canada. OK, une autre question. Au Jeu de Los Angeles, tu deviens la première Québécoise médaillée d'or olympique. Décris-moi ce moment sur le podium et te souviens-tu du nom de tes deux rivales avec toi? Il y avait une Américaine, mais c'est vrai. C'était deux Américaines. C'était Kelly McCormick. Et la troisième, c'était Chris Soufert. Juge! Ce serait très important! 62,25! J'ai gagné par seulement trois petits points. C'est une goutte d'eau. Et là, je me suis mise à courir sur le bord de la piscine, mais j'ai aucune idée que je gagne. J'aurais pu être quatrième, cinquième, sixième. Et c'est là que la mari-vale, une de mes rivales, m'a serré. Et elle m'a dit, « Hey, tu gagnes! » C'est absolument un contrôle de soi, absolument incroyable. Elle a des moments... Au Bye-Bye de 1984, deux comédiens nous ont limités pour saluer nos succès. Tu as souviens-tu de leur nom et quels souvenirs regardes-tu de cette parodie? Moi, la fille la plus extraordinaire cette année, ça a été Sylvie Bernier et sa médaille d'or. Ah, Sylvie! Et lui, Gaétan Boucher, lui, c'est un coton. Elle a gagné juste trois. Moi, je me souviens qu'il cognait nos médailles. Moi, quand je plonge et quand je patine, c'est pas pour battre des records, d'accord? C'est pour des commerciaux en or. Mais toi, t'en avais plein. Moi, je n'avais juste une. À la grandeur que j'ai, ça devait être dodo. Moi, je ne me souviens pas. Toi, Yves, Jean-Marc Labriche, je ne sais pas, là. Parfois, Marc Labriche. Ah, Pauline Martin et Michel Côté. Ah, je suis loin. C'était pas dodo. Pauline Martin. Les deux, ils représentent un idéal olympique tellement beau. Quel souvenir gardes-tu de ton retour au Canada? Mon retour au Canada, moi, c'était la folie furieuse. T'avais des gardes du corps. T'avais des gardes du corps pendant deux mois. Un mois, deux limousines. Fait que là, dans ma tête, je ne sais pas pourquoi j'ai dit, je vais l'appeler. C'est fait, toi, tu es dans la folie. On ne se connaît pas. Tu m'as rappelé comme deux, trois jours après. Puis là, tu m'as dit, j'ai dit, ben là, on peut-tu aller prendre un café? T'es venu me chercher puis sais-tu de quoi je me souviens? Tu vas rire. T'es venu me chercher puis tu venais d'avoir une nouvelle voiture. Oui. Puis quand on ouvrait la porte, ça parlait. Bonjour, M. Graton. Comment allez-vous ce matin? Wow! T'as souviens-tu de ça? J'avais une auto. Mais je n'ai pas bu. Non. On l'ouvre, voilà. Et la première. Toi, tu as bu. Il y a quelqu'un qui nous avait dans une p'tail de champagne. Il n'y en aurait plus qu'une. Il y en avait quatre qui n'est pas arrivé à sa table. Je suis chère. Merci. Merci. Ton nom figure au dixième rang des athlètes canadiens du centenaire. Seulement deux Québécois t'ont devancé. Qui sont-ils? Je dirais Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve. Oui, oui. Ça doit être Maurice. Jean-Béliveau. Oui, Maurice Richard. Et Jean-Béliveau. Pas Gilles Villeneuve. Ah, c'est qui? D'après moi. Attends. Maurice Richard et Mario Lemieux. Oui. Bien, je le savais même pas ça. Oh! Ton statut de nouvelle étoile t'a permis de participer à de nombreux événements à ton retour au Canada. Qu'as-tu fait pour le pape Jean-Paul II? Ah! Lorsqu'on est revenus, c'était le pape qui s'en venait à Montréal et on m'a nommé la représentante de la jeunesse au Canada. Sylvie Bernier et Halloween Morris vont vous renaître à Saint-Père se présentent. Et les colombes sont jamais parties. On a levé. Une colombe est partie en voyage. Toi, t'es vraiment vieux. T'es vraiment, vraiment vieux. As-tu 60 ans, là? Oui, j'ai 60 de deux. Ça fait 44 ans, les Dibrooks. Elle sert pas de bon, ça. 44. Elle t'était vraiment un petit gars. C'est un chicot, j'étais juste un petit chicot qui patinait.